bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tesla news de tesla france 89 donc c'est la petite vidéo que je fais de temps en temps pour un peu parler des dernières potins des dernières actualités au niveau de la marque tesla donc là évidemment on peut pas y couper on a eu le lancement l'annonce la semaine dernière du cyber truck donc le pick up de tesla avec son design visuel par contre des perfs des visuels voilà un visuel un peu un peu tête décrié tranché comme on dit voilà qui plaît ou qui plaît pas en tout cas qui fait beaucoup parler et et puis surtout des performances qui sont assez incroyables on va voir aujourd'hui ensemble du coup un peu les retombées les ressentis est ce que j'ai pu récolter sur internet comme info et puis les avis de chacun donc voilà un design assez particulier d'ailleurs pas mal de petites blagues déjà sur internet et puis de clin d'oeil donc là on a par exemple le mix entre une cafetière légendaire et un petit buggy ça nous donnerait donc ce magnifique pick up on a aussi pas mal de monde voilà qui rapproche un peu le design du truc à donc cette histoire d'avion furtif en fait avec des comme ça silhouettes assez anguleuse on a eu pas mal de blagues aussi sur le futur cyber bus donc le nouveau bus tesla qui va être annoncé l'année prochaine enfin voilà des droits des choses assez drôles aussi un visuel sur ce bateau comme vous pouvez le voir ou alors voilà maintenant en lego on a pas mal de gens qui se sont bien éclatés sur internet en tout cas moi ce que je peux en conclure c'est que c'est vraiment un design qui fait parler et finalement voilà sans trop de publicité juste avec une annonce ce parti pris qui est quand même assez assez original fait vachement parler de lui et d'ailleurs regardez voilà ça c'est une des vidéos promotionnelles qu'on peut voir sur le twitter de tesla qui met pas finalement en avant beaucoup les performances ou même l'intérieur ou le côté électrique du véhicule on voit même pas le logo tesla d'ailleurs sur aucune de ces images c'est vraiment le design de la machine qui fait parler d'elle même en fait sur les réseaux sociaux et partout autour d'elle ensuite on peut un autre indicateur regarder au niveau du titre boursier donc on a vraiment une chute assez nette depuis l'annonce donc dû à de l'arrivée du cyber truck avec une petite hausse à nouveau le 25 novembre qui correspond à un tweet en fait d'elon musk on va voir dans lequel il annonce donc les premières réservations et il indique les quantités de cyber trucks qui ont été réservés jusque là globalement je vais vous mettre aussi donc là une image de la valeur de l'action depuis un peu plus longtemps et on voit que nettement quand même la marque s'en sort plutôt bien avec une forte progression de la valeur de son titre voilà donc ilon musk a annoncé le 25 qui avait déjà eu en quelques jours déjà 146 mille pick up précommandé jusque là et c'est intéressant parce qu'il donne les proportions suivant les motorisations et ça nous permet de calculer parce qu'on connaît le prix de vente de chaque motorisation qu'en fait il ya déjà bon alors pour pouvoir réserver il fallait verser 100 dollars donc 146 mille réservations ça fait juste 14,6 millions de dollars surtout qu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo maintenant on est à plus de 200 mille véhicules donc on est à plus de 20 millions en fait de dollars d'avance qui ont été reçus par par tesla et ce qui se traduirait en fait à terme si toutes les réservations effectivement se concrétisent parce qu'on peut toujours annuler sa réservation et se faire rembourser les 100 dollars qu'on a versé mais si les gens maintiennent ça équivaut à un peu plus de 8 milliards de dollars de vente de voitures donc c'est quand même visiblement quand même un succès surtout qu'on a les chiffres de des deux comparatifs qu'on peut avoir sur les ventes d'autres pick up donc si vous voulez voir ce que ça donne le ford f-series donc qui est un des pick up les plus vendus à presque 1 million d'unités sur l'an dernier ensuite suivi de 586 mille unités pour le chevrolet 537 mille pour voilà une autre marque enfin vous voyez à peu près les volumes là on est à 200 mille après réservation sur quelques jours donc visiblement ce design en fait plaît je pense que les performances aussi le côté que ce soit un véhicule électrique mais c'est marrant comment du coup là c'est plus du tout mis en avant par rapport à tout ça et on est vraiment sur je pense le design qui est une forte provocation de la part de tesla c'est un peu un pari et visiblement ça fait le buzz d'ailleurs il on s'en vend dans un tweet que je vais vous afficher juste à côté où il annonce les chiffres donc de vente de réservation des pick up et il ajoute même que voilà tout ça sans aucune publicité ni aucun partenariat rémunéré donc on est vraiment sur une forte maintenant comme une influence ou un bouche à oreille ou quelque chose qui se dégage parce que la marque ne communique pas trop on n'est pas sur du on peut comparer à iphone qui fait pareil des présentations apple qui fait des présentations pour les lancements de nouveaux produits mais qui après va tout de suite nous matraquer entre guillemets avec des publicités au cinéma la télévision quand vous regardez du streaming sur même youtube il ya certainement des publicités pour l'iphone ou les produits apple là tesla on est après dans le vide il y voilà ils mettent tout leur argent visiblement dans la recherche et dans le développement de leurs nouveaux produits donc maintenant que le produit plaît on voit aussi tesla qui déploie des vidéos comme celle ci qui vient de passer sur twitter où ils montrent le cyber truck qui va donc tracter un de ses concurrentes chez ford qui est le pick up le plus vendu aux états unis actuellement qui n'arrive pas en fait à résister à la force de traction du du pick up de trade de tesla donc c'est intéressant maintenant voilà il commence à tacler la concurrence j'avais déjà noté ça en fait quand le porsche était sorti au mois de septembre avait affiché ses performances tesla avait sorti tout de suite un tweet avec un en insinuant que déjà il laissait turbo dans le nom de la nouvelle porsche alors qu'il n'y a pas de turbo sur un véhicule électrique que enfin voilà il n'hésite pas en fait à s'attaquer directement à la concurrence et là voilà tout de suite ils mettent en comparaison les produits c'est pas que il n'y a pas de respect ou autre chose c'est que voilà c'est bien ils remettent leurs produits en fait là où il est et puis ils sont effectivement ils n'ont pas avoir honte de comparer leurs produits qui sont toujours un peu à la pointe et voilà comme ils disent une utilité aussi intéressante voire au delà du ford pick up et par contre avec des performances dignes d'une porsche 911 puis après tout la concurrence se prive pas trop là d'ailleurs j'ai trouvé une photo d'un visiblement une station de recharge de chez ford enfin voilà je sais pas si le design vous dit quelque chose bon enfin moi ça me fait quand même beaucoup penser un super chargeur de chez tesla bon c'est bien quoi pourquoi pas mais c'est vrai que visiblement c'est dans l'industrie il n'y a pas de problème on peut y aller on pique les idées des autres on s'inspire on compare nos produits et on publie les vidéos sur twitter c'est oeil pour oeil et dents pour dents et je voulais aussi terminer cette vidéo sur quelqu'un qui a publié en fait son compte tesla donc un grand fan parce que si on regarde bien il a deux modèles 3 une modèle s un modèle x un roadster un cyber truck donc là franchement on a à faire un gros gros fan de la marque d'ailleurs qui a visiblement des problèmes de couleurs parce qu'il a toutes les couleurs il ya même un modèle y d'ailleurs qui est en cas en précommande donc ça je trouve ça super voilà je j'ai pas assez de bras pour conduire tous ces véhicules donc je pense pas que ça m'arrivera un jour mais en tout cas je trouvais ça sympa comme clin d'oeil pour la fin de la vidéo j'espère que ça vous a plu et que voilà comme d'habitude un petit pouce bleu et puis n'hésitez pas à partager la chaîne et si vous voulez vous acheter 27 tesla n'oubliez pas le code de parrainage aussi qui est en barre d'infos à très bientôt et puis aussi je voulais profiter de cette vidéo pour parler d'un groupe sur facebook qui s'appelle tesla france le réseau allez le rejoindre c'est un groupe super sympa voilà des gens fans de tesla comme d'autres groupes je participe à plusieurs groupes sur facebook et puis aussi vous pouvez me suivre sur twitter le compte c'est tesla france 89 à bientôt salut